Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, déjà pour commencer, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec plaisir pour vous transmettre un message d'une déesse, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc on va accueillir tout simplement les messages que cette déesse a à vous transmettre actuellement, donc peu importe quand vous tombez sur la vidéo, à travers ces trois choix, eh bien, il y a un message important, des messages importants à vous faire passer. Voilà. Donc, on a trois choix, choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous montrer une image avec le jeu d'Exit, ici, pour vous aider dans votre choix, pour que les messages, bien sûr, résonnent directement avec vous, avec votre situation, avec ce que vous traversez actuellement sur votre chemin. Et donc, en bas de la vidéo, vous trouverez le timing qui va correspondre à chacun de ces choix pour cliquer dessus et puis aller directement, eh bien, à l'endroit de la vidéo où ça vous intéresse et où ça vous concerne. Voilà. Et puis, il y a aussi tout un tas d'autres informations qui peuvent vous être utiles, donc, en bas de cette vidéo. Alors, c'est parti, les amis. Donc, choix 1, avec cette image. choix 2, et enfin, le choix 2, et enfin, le choix 2, et enfin, le choix 3. Voilà. Donc, simplement, écoutez-vous, écoutez vos ressentis déjà pour faire votre choix. Et puis, après aussi, en entendant les messages que la déesse veut vous faire parvenir, il n'y a rien à mentaliser, juste à être, juste à se laisser porter et puis à s'écouter véritablement intérieurement. Peut-être certains mots vont faire un écho particulier pour vous, un ressenti. Peut-être qu'il y aura des émotions aussi qui vont surgir, qui vont prendre place. Donc, simplement, on écoute, on est à l'écoute, on accueille, et voilà. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. Vous pouvez mettre sur pause, si nécessaire, et je vous retrouve tout de suite pour ta guidance. Choix numéro 1. Donc, je commence par toi qui as fait le choix avec cette image. Donc, on va découvrir, juste ici, la déesse qui est associée. Et puis, j'installe aussi les messages complémentaires. Ouais, voilà, c'est pas mal. Attends, j'essaie de cadrer, voilà, pile poil. Ok. Alors, avant d'interpréter ce message, je vais découvrir la déesse pour ensuite faire le lien entre les deux. Alors, c'est Maëv. Maëv, ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça. On nous parle de responsabilité. Ok. Alors, on voit ici que tu as beaucoup de talents. De talents, notamment au niveau créatif. Ici, on a un chat qui est en train de peindre. Donc, c'est le côté artistique, créatif. Moi, je ressens que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration, d'intuition. Alors, peut-être que c'est en ce moment. Peut-être que c'est d'une manière générale. Peut-être que c'est quelque chose qui était peut-être en sommeil chez toi. J'entends avec Maëv ici et la représentation de la lune. Mais quelque chose, en tout cas, qui aujourd'hui demande à venir au premier plan dans ta vie. C'est ce que j'entends. Au premier plan. Parce que, justement, Maëv nous dit ici que tu as une sorte de responsabilité vis-à-vis de cette créativité. Parce que, moi, ce que je ressens, c'est que ce que tu peux produire, ce que tu peux créer, grâce à ton imagination et grâce à tes ressources, grâce à tes talents innés. Et tes talents... Ouais, comment dire ? Tu as des talents... J'entends qu'on a... Attends, j'essaye de bien expliquer ça. C'est comme si tu étais venu sur cette terre avec certains talents, mais qui ne sont pas juste à but personnel, égotique. En fait, ta créativité, peu importe comment tu l'exprimes, voilà, c'est ça. Peu importe comment tu l'exprimes, elle va servir le monde, elle va servir les autres. Si on prend, par exemple, l'image de cet artiste-là, il fait une peinture, il y met son cœur, il y met son âme, il y met peut-être certains symboles dedans, des symboliques, mais c'est comme si, moi, j'entends cette peinture qu'il va faire, ça va être une peinture thérapeutique. Pour certaines personnes, ça va les inspirer, ça va leur donner un élan, voilà, peut-être pour mener à bien certains projets ou pour avoir des réponses. Enfin, tu vois, c'est à travers... Quand on regarde un tableau, bien sûr, chacun va y voir des choses différentes, mais ça peut créer des émotions fortes, ça peut bouleverser même. Et là, Maëve, c'est ce qu'elle vient te dire, c'est que tu es venu ici t'incarner avec certains talents qui te sont véritablement propres. Et aujourd'hui, on te demande d'en prendre conscience, de les révéler et peut-être de les mettre en avant parce que ça va aider d'autres personnes. Je vois beaucoup de vert dans cette carte et le vert, en effet, c'est la couleur de la guérison. Donc, à travers tes créations et tes inspirations artistiques, enfin, voilà, c'est parce qu'on est dans le domaine ici de l'art et de la création, eh bien, tu peux amener des guérisons, notamment sur le plan émotionnel particulièrement. Maëve, ici, en plus, elle apparaît comme une protectrice avec son bouclier ici et son épée, mais qui est plantée dans le sol. Donc, une protectrice, une gardienne de la terre et j'ai l'impression que tu partages son énergie. Elle vient ici comme une sœur pour toi, donc que tu sois une femme, un homme, peu importe, mais pour te donner aussi cette confiance, cette puissance, cette stabilité qu'elle incarne. Voilà, j'entends que tu auras tes propres outils pour manifester cette inspiration, tes propres outils, Ouais, j'entends que c'est vraiment pour faire du bien, quoi, pour faire du bien autour de toi. Parce qu'elle, elle tient l'épée, mais lui, c'est un pinceau qu'il a. Ok, je prends le temps vraiment de m'inspirer ici, voir si j'ai d'autres messages importants à te transmettre avec déjà ces deux cartes. Ouais, à travers tes talents créatifs, tu peux vraiment être un soutien pour les autres. Grâce à ton imagination aussi, peut-être que tu as des méthodes que tu vas inventer ou des méthodes que tu as déjà mises en place qui sont originales, je vois beaucoup d'originalité et qui te permettent d'être dans la notion de service à l'autre. Alors, je ne sais pas ici si tu en as fait ton activité, si dans le domaine dans lequel tu travailles, eh bien, tu t'imprègnes de ces énergies, mais sache en tout cas que c'est en toi et que c'est peut-être qu'aujourd'hui, ça se révèle à toi aussi. Comme je te disais, qu'il y a cet appel pour peut-être pour changer de voie professionnelle et se diriger vers quelque chose dans le lien avec peut-être de plus grandes responsabilités vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis de... J'entends de la trace, de l'empreinte que tu vas laisser sur cette planète, sur cette Terre. Ok, donc on va voir la suite des messages pour toi. On a le 10 d'air. Ok. On a le 3 de terre. Et oui, allez, on va découvrir celle-ci aussi. Dégagez votre espace. Alors, on a plusieurs messages ici. Le 10 d'air, déjà, il nous indique que, avec le chiffre 10, tu es dans une phase de transition. Le 10, en numérologie, on va dire que c'est le dernier. C'est le passage à un autre cycle. Passage à un cycle supérieur. Peut-être que passage, justement, pour aller vers plus de responsabilités. En tout cas, avec le 10 d'air, il y a quelque chose qui se termine pour, justement, amener, on le voit avec le 3 de terre, le chiffre 3, qui va être le chiffre de la création, de la nouveauté. Donc, voilà. Quelque chose se termine et une autre porte s'ouvre pour toi. C'est ce que je ressens ici. Et même avec cette image, on voit une sorte de libération, comme si ce personnage, cet ange, attendait quelque chose et puis il y a l'idée que, voilà, ça y est, c'est enfin là. On est soulagé. Il y a un soulagement pour toi. Parce que le 10 d'air nous dit aussi, tu vois, une situation difficile connaît son dénouement. C'est ce qui est écrit. Donc, peut-être que, justement, tu as traversé tout un cycle assez long, parce que pour en arriver au 10, bien sûr, il faut passer par toutes les autres étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça a mis du temps pour toi, mais tu es prêt à t'ouvrir à de la nouveauté et surtout à cette création. Parce que, avec le 3 de terre, oui, le 3 de terre, tu vois, le premier message aussi, c'est le pouvoir de la créativité. Donc, c'est magnifique d'avoir cette carte dans ton tirage, vu ce qu'on a vu précédemment. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, peut-être avec les responsabilités, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc, on clôture un cycle difficile, douloureux, peut-être même que la fin de ce cycle est particulièrement difficile. et on va vers une métamorphose, parce qu'on a aussi le symbole ici du papillon. Et cette métamorphose, elle va t'amener, bien sûr, un éveil de ta créativité, de tes ressources, de tes talents, de ton potentiel et de tes richesses intérieures. Le 10 d'air, il est aussi en lien avec cette carte-là, l'archange Jofiel, qui nous dit « Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Dégagez votre espace. » Donc, ça signifie bien ici qu'il y a un renouveau pour toi, que peut-être justement tu as réussi à te débarrasser, te délester de tout un tas de choses. Peut-être des choses d'ailleurs dont tu n'étais pas responsable. Tu prenais trop de responsabilité, de charge, de poids sur ton dos et il y a un allègement dans tous les cas. Donc, ça peut vraiment résonner pour toi par rapport à énormément de choses. Ici, aussi bien au niveau du travail, au niveau personnel, dans ta famille, mais aussi au niveau de toi-même avec tes pensées ici. Voilà. C'est... Je ne sais pas en fait de quoi tu te délestes. Par contre, ce qui apparaît ici, c'est le résultat. Voilà. Le résultat des énergies à venir pour toi. Pour toi. Et justement, j'allais dire pour toi. Eh bien, avec ce 3 de terre-là. Alors, ce qu'on voit bien aussi, c'est justement que grâce à ta créativité, grâce à ces responsabilités nouvelles qui t'attendent, si tu es prêt, si tu te sens prêt, parce qu'en fait, là, la déesse Maëve, elle te dit que tu es prête ou que tu es prêt, mais c'est à toi aussi de le sentir. Parce qu'on a la lune ici, donc ça veut dire que peut-être pour l'instant, il y a une partie encore à révéler, à mettre en lumière. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Une partie inconsciente. Mais dès que tu seras prêt, tu pourras aider les autres. Tu vois, avec le 3 de terre, on est dans le fait de preuve d'esprit d'équipe, donc dans l'entraide. Et pour moi, c'est dans l'entraide, justement, quelque part, à dépasser et à traverser ce que toi, tu as traversé. C'est comme si ce 10 d'air et cette carte dégageait votre espace, c'est ce que tu allais pouvoir aussi apporter aux autres. Les aider à effectuer des changements, les aider à trouver des solutions, les aider, comme c'est écrit ici, à triompher de certaines dépendances, de certains liens. Donc tu vas les aider à éclaircir leur chemin, à éclaircir leur route. Ouais, tu peux vraiment guider sur leur chemin de vie. On voit aussi que toi, sur ton propre chemin, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent, des liens d'âme ou des personnes de la même famille d'âme qui peuvent t'aider, t'accompagner ou avec qui même tu peux construire un projet en commun ou alors qui vont t'aider à développer toi, ton activité par exemple ou ton projet. Le Trois de Terre, c'est vraiment une carte de construction ici. Construction pierre par pierre d'un édifice. Et j'ai l'impression que pour que tu accèdes à toutes ces énergies, il y a cette étape-là du 10 d'air qui est hyper importante parce que comme je t'ai dit, le 10, c'est la transition vers un nouveau cycle et là, tu dois passer par cette étape. C'est nécessaire. C'est une étape qui n'est pas facile à passer parce que l'image ici est plutôt cool avec ce jeu des anges, le tarot des anges, mais traditionnellement avec le 10 d'épée, on voit un personnage au sol avec 10 épées plantées dans son dos. Donc voilà, il y a l'idée de quelque chose de douloureux, mais en fait, en même temps, on te dit ici que cette transition, justement pour toi, elle peut se faire de manière plus fluide sans être forcément accompagnée de la souffrance. J'entends que tu as simplement à te positionner, tu vois, prendre la responsabilité aussi, voilà, de dire, voilà, c'est ça que je veux ou alors de dire stop à telle ou telle situation, mais c'est faire un choix et te positionner et surtout faire le choix qui te correspond à toi. ne cherche pas justement à faire comme les autres, à copier qui que ce soit, à te comparer aux autres ou à rentrer dans un moule, il est temps que tu suives ton propre chemin ici, ta propre guidance, ton inspiration. Et avec cette image-là, et puis à la fois cette image du papillon, j'y vois un peu la même chose, donc ça nous évoque vraiment ici une renaissance, une métamorphose pour toi et ça va réveiller, comme je t'ai dit, cette créativité, cette créativité, ce chakra du... ce chakra sacré, le chakra sacré qui s'ouvre. Ouais, j'ai la couleur orange, donc c'est ça, le chakra sacré. Le chakra sacré qui est lié notamment à tes envies, à la pulsion de vie pour moi, c'est très lié au feu intérieur notamment. Tes désirs, tes envies. Et on a ici reconnaissance d'un travail de très haute qualité, donc il faut que tu aies confiance en toi, confiance en ces potentiels-là puisqu'il y a à la clé une succès ou en tout cas une reconnaissance de ton travail, de ce que tu es capable de créer, de ce que tu es capable d'apporter, il y a une véritable reconnaissance. Donc, le Trois de Terre, c'est lié aussi à l'esprit de la communauté, donc il y a une communauté qui va te suivre, des gens qui seront là pour admirer la beauté de ta création, la beauté de ton travail. Le 10 d'air nous dit aussi de laisser tomber complètement l'ego. L'ego, alors pas dans le sens que tu sois une personne qui a de l'ego, de la fierté, etc. Pas dans ce sens-là. L'ego, en fait, qui justement aurait peut-être tendance à te dévaloriser, t'auto-critiquer, t'auto-saboter, te juger, te comparer aux autres, justement. Le 10 d'air montre que tu vas pouvoir, ça y est, mettre fin à tout ça, mettre fin à ces remises en question, ces doutes et t'ouvrir, t'ouvrir à plus de fertilité dans ta vie, de croissance, de naissance avec le chiffre 3. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas, si tu veux, comme d'habitude, eh bien, me laisser un petit commentaire, me partager tes ressentis. Ça sera avec grand plaisir. Moi, je te souhaite, eh bien, le meilleur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Alors, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette image. Alors, on va la mettre là-haut. On va mettre à côté la déesse qui est présente aujourd'hui pour te transmettre les messages et on aura quelques compléments d'informations ici avec ces cartes. Voilà. Alors, avant d'interpréter cette image, je vais d'abord découvrir la déesse et puis je vais faire le lien entre les deux. Oh ! J'aime beaucoup cette carte, je la trouve magnifique. On a la déesse Pelée ou Pelée qui nous parle d'éveil. Alors, on voit ici déjà que tu es traversé en ce moment par une énergie puissante. Il y a quelque chose qui, à l'image du volcan en fait, tu vois, qui émane de tes profondeurs, de tes entrailles, de tes tripes. Je ressens notamment, voilà, dans le ventre en fait, mais parce qu'il y a aussi avec beaucoup d'oranges dans cette carte et aussi dans celle-ci, eh bien, le chakra sacré, le chakra de la créativité, de l'envie et de, particulièrement en fait, ici, de l'enfant intérieur. On va y revenir, c'est cette carte qui nous parle, voilà, des enfants, ils sont sur un manège, ils sont en train de jouer et c'est bien ça aussi. Là, il y a le feu de la vie qui émane en toi, le feu de la, ouais, peut-être de la créativité, de, de l'envie de jouer, de s'amuser, de profiter, de savourer la vie à pleines dents. Et en même temps, on te dit que cette, cette pulsion, cette énergie puissante là qui est en train de s'éveiller en toi, qui est en train de remonter, elle est directement amenée aussi par ton âme en fait. tu la ressens à travers ton enfant intérieur, à travers donc peut-être aussi donc le chakra sacré, etc. Mais c'est quelque chose qui vient de l'âme. donc l'éveil en toi, il t'amène à créer une vie plus libre, une vie plus, comment dire, plus de fun en fait. Moi j'entends avec cette carte, plus de fun, plus de légèreté, plus de plaisir aussi. La notion de plaisir est très importante pour toi. Parce que peut-être aussi avec ce manège, tu vois, on a le manège ici, c'est un manège en temps automatique. Donc peut-être que tu étais comme enfermé dans une sorte de routine, quelque chose de routinier, le quotidien, voilà, métro, boulot, dodo, enfin tu vois un peu cette énergie là, cette notion là. Et là, il y a quelque chose qui veut émerger, quelque chose de puissant, de nouveau, de différent aussi. J'ai l'impression que tu es dans un passage en fait d'éveil, d'éveil aussi spirituel, d'éveil intérieur, parce que tu as envie de grands changements en fait. Là, non seulement tu avais envie, mais en fait, ce que nous dit Pelé, c'est que c'était nécessaire, c'est un besoin même naturel, un besoin essentiel pour toi de casser peut-être une certaine forme de routine ou peut-être de casser certaines habitudes qui étaient devenues d'une certaine manière automatiques. On voit aussi qu'il y a une forme d'éveil de conscience. Le feu, l'énergie du feu, c'est aussi l'énergie liée à la spiritualité d'une certaine manière. et on voit ici au niveau de sa tête tout en haut, au niveau du chakra couronne qu'il y a quelque chose qui est en train de... le feu qui est en train de jaillir. Donc, voilà, il y a peut-être des prises de conscience, en tout cas une transformation importante intérieure qui est en train d'avoir lieu. Ça, c'est clair. Et la déesse Pelé, ici, elle vient te dire de ne pas avoir peur de ce que tu ressens, de ce que tu es en train de vivre ici. Parce que ça t'amène justement à une forme de libération, une forme de... un autre état d'être, mais quelque chose qui est joyeux, en fait. Avec cette explosion de lave, là, j'y vois comme une... le champagne, tu vois, qui... voilà, le champagne, on fait péter le champagne, quoi. Donc, il y a quelque chose de... on te dit ici de te réjouir de ce qui est en train de se passer pour toi parce que c'est... c'est grandiose. C'est grandiose et... ouais, ça va te permettre de... de... peut-être de clôturer aussi certaines choses, de te libérer d'un certain karma avec le manège, en fait, ici, j'y vois la roue, la roue qui tourne, la roue... la roue de fortune dans le tarot, on l'appelle l'arcane majeure numéro 10. Donc, peut-être que tu te libères aussi de... de certains rôles, de certaines identités. Ouais. C'est un nouveau toi qui émerge et c'est... on pourrait dire beaucoup plus en accord, tu te rapproches de ton... de ton a-yourself, de ton... de ton moi supérieur, de... euh... Oui, je peux pas le traiter de l'autrement, en fait, donc... de ton moi supérieur. Alors, on va voir la suite des messages. On a la reine d'eau. On a le 8 d'eau. OK ? Deux cartes de l'eau. Et la sensibilité. C'est intéressant parce que... Bon, là, on a l'énergie du feu, ici, on a l'énergie de l'eau. Donc, il y a une sorte d'équilibre. C'est ce que je ressens ici avec ces énergies. Une sorte d'équilibre qui est en train de... de se créer en toi. Euh... Et, euh... Alors, l'eau, dans le tarot, justement, c'est l'énergie... Euh, pardon, c'est lié aux émotions. Aux émotions, à nos ressentis, euh... d'une certaine manière aussi, parfois, à notre intuition, mais voilà, à ce qu'on ressent, au courant, un petit peu comme si c'était les courants qui nous traversent. Notre corps, en même temps, est fait de... je sais plus combien de pourcentage d'eau, mais, voilà, c'est toute cette eau qui est à l'intérieur de nous et qui nous fait passer par différentes émotions, etc. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on a deux cartes d'eau pour toi, et même celle-ci, celle-ci, déjà, on voit de l'eau derrière, là, et regarde le message de l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc là, déjà, moi, ce que je ressens avec ce message, encore une fois, c'est que c'est pour te rassurer. Hein, c'est comme si on mettait de l'eau un petit peu sur ce feu, c'est pour temporiser tout ça, pour que ça se... pour que ce changement ne se fasse pas de manière trop violente, trop brutale pour toi. tu as besoin de prendre du temps pour t'écouter et pour essayer de ramer du calme intérieur. D'accord ? Parce qu'ici, il peut y avoir beaucoup de... beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, plein d'idées aussi qui te viennent, peut-être aussi l'envie que ça aille vite, par exemple, mais on te dit, voilà, calme le jeu tranquillement, il n'y a pas d'urgence, en fait. Et surtout, écoute tes propres rythmes intérieurs, tes émotions, elles vont te guider. Et déjà, la reine d'eau, elle incarne son élément. La reine d'eau, elle incarne l'élément de l'eau. la tendresse, donc tendre, compréhensive, patiente, tu vois, patiente et aimante. Donc, toutes ces qualités-là, ce sont des qualités que tu as, bien sûr, et là, qu'on t'invite à incarner pour toi-même. Donc, la tendresse, c'est de la douceur, on pourrait dire. La compréhension, donc là, la compréhension, on est en train de un petit peu te donner des éléments, justement, de compréhension. La patience, ça, on l'a vu, est surtout aimante, donc, de l'amour pour ce que tu traverses, pour toi-même. On vous dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Donc, tu vois, il y avait la notion de changement, ici, qu'on retrouvait. Donc, voilà, un nouveau stade. Peut-être, en effet, que ça va affecter particulièrement ces changements, eh bien, ta sphère relationnelle, c'est ce que ça peut vouloir nous dire. Fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, cette reine d'eau a un côté de par ce qu'elle représente, la reine. C'est le côté maternel, c'est vraiment le côté yin, mais, tu vois, c'est la reine de l'eau, donc c'est la reine vraiment de la douceur. et puis même en regardant cette image, on voit que elle incarne, en fait, cette douceur. Cette douceur, oui. Tu vois, c'est comme si elle venait ramener le calme, là, dans les eaux qui sont agitées, qui sont mouvementées. Et l'eau, ici, peut-être qu'elle bouillonne parce qu'il y a, tu vois, il y a ça qui est en train d'émerger pour toi. Il y a cet éveil symbolique qui a lieu. Et on nous montre peut-être pourquoi, en fait, avec le huit d'eau. Parce qu'on a, ici, la volonté de passer à autre chose. Donc, on voit bien que peut-être, en effet, tu voulais sortir de certaines répétitions, de certains schémas, et il y avait, voilà, il y avait la volonté pour toi, en effet, de vivre une vie différente, de découvrir d'autres choses. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Donc, on te demande de bien t'écouter durant cette phase parce que ce sont tes émotions particulièrement qui te guident là. qui te guident, qui te dirigent dans la bonne direction. Et tu vois, on voit aussi développement spirituel et affectif. Donc, c'est ce qui est clairement en train de se passer pour toi. sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Comment y faire honneur ? C'est tout simplement en écoutant ici. Il y a peut-être un peu le même personnage ici. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. En écoutant, en prenant en considération les messages de tes sentiments, de tes émotions, quelles qu'elles soient. il faut vraiment les accueillir, les accepter, les écouter pour les laisser vivre et surtout pour ne rien retenir ici. Pour ne rien retenir. j'ai comme ce sentiment ici que tu tournes une page de ton passé. C'est ce que je ressens avec le 8 d'eau, les fantômes du passé. C'est ça que j'entends, les fantômes du passé qu'on laisse derrière soi. Et clairement, cette phase que tu traverses, ça va avoir la conséquence de très positif et bénéfique dans tes relations, dans ta sphère, dans ton environnement ici, dans l'environnement que tu vas créer autour de toi, les personnes avec qui tu vas partager, avec qui tu vas échanger, ça sera emprunt de bienveillance et d'amour et de sensibilité. J'entends ici, beaucoup de partages. Ce n'est pas chacun dans son coin, chacun fait sa vie. Il y a une... Comment dire ? Peut-être aussi, au niveau de cet éveil spirituel, une plus grande connexion à l'autre, comme si... Enfin, tu intègres cette notion de nous sommes tous un et nous avons tous quelque chose à nous apporter et à travers notamment notre sensibilité, notre bienveillance, notre authenticité. Voilà. Il y a ces liens, en fait, avec ce qui t'entoure, qui prend davantage de place et justement, peut-être que tu vas laisser derrière toi certaines relations, c'est possible, des relations dans lesquelles il n'y avait pas cette équité, cet équilibre. Et le dernier message ici que j'ai, qui peut t'aider vraiment à traverser cette phase, eh bien, c'est tout simplement la musique. La musique, peut-être de la musique douce, de la musique calme, ça va avoir un effet bénéfique sur tes énergies. Tu vois, on voit aussi ce personnage-là qui est enfoui dans l'eau. Il est assez sombre d'ailleurs sur la carte. Je te le remontre ici. Et c'est comme si, pour moi, tu passais de ça, de ce personnage à ce personnage-là qui, lui, est émergé, qui est visible et surtout qui est lumineux, qui est inspirant. On a envie d'aller rencontrer cet ange-là. On a envie d'être auprès de cet ange. dans ce changement d'être, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Pour moi, tu laisses certaines parts d'ombre, certaines parts de ton passé, et bien justement au passé. Tu les laisses derrière toi et tu avances vers un développement personnel plus important. Et bien voilà, c'est ce qui me vient pour toi. Alors j'espère que ces messages auront résonné pour toi si c'est le cas et si tu le souhaites aussi, bien surtout n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te fais des gros bisous. Un troisième, voilà. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Coucou, je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette image. Alors on va voir ce qu'elle a à nous révéler et pour ça je regarderai déjà la déesse qui a un message, des messages à te transmettre et ensuite je ferai le lien bien sûr avec cette carte et là nous avons des messages complémentaires pour toi. Voilà, alors c'est la déesse Noot qui nous parle de mystère. Mystère, mystère. Une très belle image en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh oui, on a plein d'informations ici. Alors, par où je vais commencer ? Parce que c'est en train d'aller vite. Dans mon esprit. je vais essayer d'organiser ça un petit peu d'ailleurs. Bon. On nous parle de mystère ici et tout simplement justement tu es en train de révéler. Il y a des mystères qui se révèlent à toi. Ces mystères, ils peuvent affecter plusieurs plusieurs points on va dire dans ta vie. J'entends pour certains ça va être des mystères cosmiques liés liés à l'univers, liés à la vie, les lois naturelles, les lois cosmiques. Voilà, il y a une grande ouverture, en tout cas, il y a une grande, grande ouverture qui a lieu pour toi en ce moment sur le plan de la conscience. C'est ce que je ressens ici, sur le plan de la conscience, la conscience vraiment supérieure. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a certainement beaucoup de réflexions justement qui s'accompagnent sur ta place dans l'univers, ta place ici. Qu'est-ce que tu es venu faire ? Qui tu es ? Il y a beaucoup de ça, moi, j'entends sur l'identité. Qui tu es véritablement ? Qu'est-ce que tu peux faire aussi ? Quels sont tes dons ? Tes potentiels ? Tes capacités ? Voilà. Je ressens ça notamment avec ce personnage-là dans ses mains, tu vois, il y a comme de la poussière d'étoiles. Et puis là, on a aussi ce personnage qui a à peu près la même posture, qui utilise ses mains pour manifester. Moi, j'entends le pouvoir de manifestation. Qu'est-ce que tu es capable de manifester ? Donc, tu es dans une pleine phase de révélation ici. Alors, à la fois, comme je t'ai dit, sur le cosmos, sur l'univers, peut-être sur Dieu, etc. mais aussi, pour beaucoup, c'est des révélations sur toi, sur ton origine cosmique, par exemple, sur tes dons, sur tes capacités. pour moi, je te disais, ouverture, tu vois plus grand ici. On a ce personnage qui regarde vers le haut, qui regarde vers le ciel et qui a ses mains comme ça. Et puis là, on a ce personnage, regarde, qui est hyper grand, qui est en train de se focaliser ici sur une grosse pomme. Donc, on te dit aussi de voir plus grand, de voir plus grand, notamment pour toi. Et je pense que c'est ça. Tu as envie de voir plus grand que ce que tu vivais, que ce que tu connaissais actuellement. Il y a vraiment une recherche, une curiosité ici d'expansion, de découverte de la vie, découverte de toi-même. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler actuellement. Peut-être notamment que tu t'intéresses ou tu es en train de faire des essais aussi sur, je ne sais pas, le magnétisme, par exemple, utiliser ton magnétisme parce que ça, c'est clair que tu en as. Utiliser la loi d'attraction aussi. Vraiment, on a ce personnage-là pour moi qui utilise avant tout sa force d'intention comme si elle était en train de faire grossir cette pomme. Elle est en train d'agir sur la matière représentée par la pomme. Elle agit sur la matière. Je prends un petit peu d'eau, je prends le temps aussi. On te dit aussi que ces mystères-là, ou les mystères que tu cherches à élucider, quels qu'ils soient, eh bien, tu vas pouvoir y arriver à partir du moment aussi où tu es dans la pratique, tu es dans le concret, que tu essayes des choses, tu vois. Ce n'est pas juste une... J'entends la connaissance dont tu as besoin, mais c'est aussi l'expérience. D'accord ? La connaissance, elle sera de toute façon à un moment donné limitée. Donc, tu as besoin d'expérimenter par tes propres moyens. Pour moi, il y a une grande recherche sur les plans cosmiques de ton... peut-être de ton origine, de ta nature profonde. j'entends de ton essence. Et justement, ces mystères dévoilés, ça va t'amener des révélations sur ce que tu es capable véritablement de faire. Donc, tu vois, dans... 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 dans tes potentiels, dans l'estime de toi, dans la valeur que tu as, ça va... bah ça va... ça va augmenter, quoi. J'ai l'image de... comme un ballon qu'on gonfle, tu vois, qui est en train de grandir, comme ça. Et pas pour exploser, mais qui est en progression constante. Il y a une... voilà, une progression constante pour toi. Je suis vraiment aussi attiré sur ces deux cartes par les mains. Donc, voilà, peut-être que tu as quelque chose à faire à travers tes mains. et les mains, c'est vrai que ça peut... ça me ramène notamment au magnétisme, comme si là, par exemple, cette personne-là, avec ses mains, elle pouvait agir sur le corps, sur les corps énergétiques. Je ne sais pas comment ça résonnera pour toi, parce qu'en fait, il y a plein, plein de possibilités ici pour toi qui s'ouvrent et ça, c'est qu'une seule partie de ces possibilités. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Waouh ! On a l'étoile avec l'archange Jofiel. On a le 7 de terre aussi. Et la claire sensibilité. Ok, c'est un message puissant. Alors, déjà, tu vois, le 7 de terre, pour moi, ça me confirme que tu es dans cette recherche de qui tu es. On a ce personnage-là qui se retourne devant cet arbre sacré et à chaque branche, il y a la représentation de ce personnage. tu vois, chaque branche, c'est comme si c'était des ramifications différentes. C'est la même personne, mais en même temps, elles sont toutes différentes. Donc, pour moi, c'est comme si ce personnage-là, il allait interroger cet arbre magique, cet arbre ancestral pour avoir des réponses sur sa véritable identité. Donc, tu es plein. Je pense que tu es vraiment dans cette recherche, dans cet approfondissement. Et c'est confirmé en même temps avec la carte de l'étoile. On te dit justement avec cette étoile que tu es bien guidé. Là, c'est une confirmation. Déjà, que tu es bien guidé parce que l'étoile, tu sais, c'est la bonne étoile. Tu es bien connecté avec ta bonne étoile. On avait aussi le monde des étoiles ici. Donc, voilà. Il y a quelque chose avec le cosmos, avec les étoiles qui est très puissant pour toi. Et, alors, qu'est-ce que j'allais dire parce que ça m'envoie sur d'autres messages. Attends. Oui, c'est une confirmation en fait que tu es sur le bon chemin. Que ce que tu as vécu aussi, c'est ce qui te permet d'arriver ici. D'accord ? Il y a peut-être cette conscience-là que chaque étape du chemin, ça a été une étape nécessaire pour t'amener là où tu te trouves actuellement. Donc, tu vas amener une autre conscience sur d'où tu viens, là, sur ce que tu as traversé, sur le le chemin de vie qui t'a amené jusqu'ici. C'est marqué, je n'ai même pas vu d'ailleurs ici. Tu vois, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. J'entends aussi, bien sûr, que tu as un appui très fort, là, des mondes célestes, des mondes angéliques, en tout cas, voilà, ce qui représente l'étoile ici. Donc, peut-être pour toi, c'est des anges, des gardiens, des archanges, peut-être c'est des êtres d'une autre planète, tout simplement, mais la présence ici est confirmée et elle est puissante. Et cette carte de l'étoile me parle aussi de réveiller et mettre en lumière l'étoile qui est en toi, en fait. Ces dons cosmiques qui te sont accordés dans cette vie. qui te sont donnés, qui te sont offerts même dans cette vie. Et à la fois, avec ces deux énergies qui portent le chiffre 7, ici, on a le 7 de terre et le 17, ça me parle de patience, tu vois, de prendre le temps, en fait, de prendre le temps d'intégrer ces découvertes, d'intégrer ces découvertes, de pratiquer aussi, comme on l'a vu. Voilà. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas une course, il n'y a pas un but à atteindre. j'ai envie de te dire ici, émerveille-toi de ce qui se présente déjà sur ton chemin. Voilà, de chaque étape du chemin, c'est ça. Émerveille-toi, savoure, profite de chaque étape de ton chemin. C'est intéressant parce qu'on a cette fois-ci l'archange Raguel, Raguel, ici, Raguel, je ne sais pas, Raguel, et tu vois, il est dans le cosmos, et puis en plus, avec sa main là, il montre, il pointe les étoiles, donc je ne sais pas comment ça résonne, pourquoi tu as ce message ici, absolument centré sur les étoiles, mais voilà, je ne sais pas, je ne suis pas avec toi, on ne peut pas interpréter spécifiquement, mais ça a une résonance hyper puissante là, pour toi. Peut-être qu'il te dit, ben voilà, tu viens des étoiles, j'en sais rien, je ne sais pas, une graine d'étoiles, voilà, les starseeds, des choses comme ça, c'est possible. Et on a la claire sensibilité, donc tu vois, ça c'est peut-être notamment une des compétences, une des facultés, comme il y a la claire sentience, la claire voyance, la claire sensibilité. Donc là, c'est pas mal parce qu'on met le doigt justement sur quelque chose là qui est inné pour toi, donc que tu as à l'intérieur, comme une petite graine qui est plantée et que tu pourrais développer, si tu voulais, que tu pourrais faire grandir, c'est ça aussi. Parce qu'ici, avec cette carte, c'est vraiment le fait d'utiliser son intention et ses pouvoirs magiques, on pourrait dire, pour créer de la magie, pour manifester dans la matière. Et l'archange, Rangel ici te dit, « Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, donc qui se répètent car elles indiquent des instructions divines. » Tu vois, tu es divinement guidé en fait. Tes guides ou même les anges, les archanges, d'accord, les énergies divines, elles passent à travers toi là, par ton corps, par tes ressentis. On a ici des graines solidement implantées. Donc, c'est ce que je te disais. C'est quelque chose qui est en toi, qui est ancestral, qui est, qui vient, enfin, tu vois, j'ai les mots ici, des racines. Donc, c'est dans tes racines cosmiques. C'est indissociable de ton essence et de ton âme. Tout ça. Là, aujourd'hui, en ce moment, tu es en train de prendre conscience de toutes ces choses. Tu es en train de t'ouvrir. Ok, ok, eh bien, c'est un très, très beau message. J'espère vraiment que ça a résonné pour toi, que ça te donne quelques indications aussi. Si tu le souhaites, eh bien, surtout, n'hésite pas. Ce sera avec plaisir de me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse aussi, très fort. Et je te dis à bientôt, donc, pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz